Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans une période où plusieurs personnes croient que pour émerger dans la société, il faut soit faire de la politique ou soit devenir salarié d'une institution publique, plus d'un jeune ont compris que l'entrepreneuriat rend autonome. Notre émission a deux parties. La première sera consacrée au reportage et la seconde consacrée aux spécialistes du domaine. Le reportage d'aujourd'hui est consacré à un jeune entrepreneur œuvrant dans le secteur de la réalisation. Il s'agit de qui ? Je vous propose de suivre ce reportage. Connu sous le nom des Negus par le plus grand nombre, Leonardo Mbouyan Bangandou est un réalisateur, photographe, caméraman, graphiste, scénariste professionnel et acteur, s'inspirant des boîtes de production nigériane et sud-africaine. Il est propriétaire d'une entreprise dénommée Abile Concept, qui est une firme des productions audiovisuelles. Dans notre entreprise, nous sommes dans la production audiovisuelle. Et tout ce qui est production audiovisuelle est un peu aussi dans les conseils de marketing ou de communication. Je me suis quand même inspiré d'autres boîtes de production, parce que je voyais des Nigériens et tout ça en train d'évoluer. Et je me suis dit, pourquoi pas créer aussi quelque chose, voilà, commencer quand même Molo Molo. Et puis voilà, notre boîte de production existe depuis 2015. Les noms de son entreprise Abile Concept est une expression de l'excellence à laquelle il aspire, d'où son amour et son choix du concept Abile. Et pourquoi Abile Concept ? Abile Concept, moi pour moi, le concept est très important dans tout. On commence d'abord par les concepts, et puis les choses se matérialisent après. Mais même dans notre domaine, pour créer, c'est qu'est-ce qu'on fait ? On écrit d'abord un scénario, ou une esquisse, ou c'est ce qu'on fait. On commence toujours par les concepts, c'est pour cela Abile Concept, donc excellent concept, ou voilà, ça part dans l'excellence et autres. Il a plusieurs projets réalisés, mais c'est dit marqué par un seul projet en cours. Bon là, j'ai réalisé pas mal de projets, dans la publicité, comme des photos publicitaires, des spots publicitaires, des documentaires, la couverture des événementiels, tout ça. Et le projet qui m'a plus marqué, c'est le projet en cours. Le Mombama Parler dans un rêve, qui continue à me marquer. Le Mombama Parler dans un rêve est une bande dessinée qui, non seulement rend hommage aux pionniers de l'indépendance de la RDC, mais éveille aussi les consciences sur le parcours des Congolais après l'indépendance. Le Mombama Parler dans mon rêve, c'est une bande dessinée qui parle de... Dans l'histoire, ça commence avec un jeune garçon, donc à Lalaki, tout ça, et puis à Salirev. Et Nakati Yandotonaé s'est retrouvée Nakati à Grotte, et à Salirev, le Mombama Parler, c'est le message, et c'est ça. Mais il y a plus, ça se base plus sur l'éveil des Africains. Donc c'est la BD vraiment... Voilà, je pourrais dire même la BD panafricaine. Cette bande dessinée s'adresse à l'Afrique. À l'Afrique, et s'adresse à tous les enfants de Kama, tous les enfants de l'Afrique. J'ai vu déjà moins quelques commandes. Bon, je vais bien vous en noter, mais voilà. J'ai vu déjà moins quelques commandes, et je pense que ça va vraiment marcher. Parce qu'on a enregistré déjà pas mal de gens au Basoling, d'accomander BD. Bien que son travail est prometteur, les difficultés ne sont pas pour autant exclues. Le manque d'électricité, le manque de considérations parfois de la part des clients en faveur des étrangers, et l'autofinancement des projets sont des problèmes majeurs auxquels il fait face. Bon, c'est des bruits quand même avec tout ce qu'on peut générer par rapport aux clients capricieux aussi deux fois. On essaie un peu de s'organiser avec tout ça. Très souvent, je trouve qu'on a un petit problème au niveau du clientèle aussi, qui préfère payer plus aux gens, peut-être qui peuvent venir de l'Afrique du Sud ou de l'Europe, et nous qui sommes sur place, ils préfèrent nous donner de miettes, mais avec le même rendu aussi, parce que nous avons quand même aussi évolué en termes d'images, et je trouve que c'est quand même déplorable. Donc, il y a des problèmes comme ça, l'autofinancement, après, quand vous dépensez, il n'y a pas de retour. Et c'est aussi ça, l'entrepreneuriat, ce sont des risques. Et comme le projet aussi, le moment où on a parlé dans mon rêve, dans un rêve, c'est toujours de l'autoproduction, on commence, et entre-temps, on est en train de chercher le partenaire du sponsor pour essayer d'amener au bon port ces projets. Mais c'est un peu ça le problème. Mais bon, c'est quand même difficile de trouver de producteurs, de gens qui mettront leur argent, qui peuvent mettre leur argent. Et il faudra aussi comprendre que par rapport à la crise, c'est quand même difficile, mais bon, nous allons rester positifs quand même et je pense que ça va aller. Dans la seconde partie de ce reportage, Ken Siona, réalisateur de cinéma, tente tant soit peu de répondre aux préoccupations de notre jeune entrepreneur. Je suis réalisateur de cinéma et télévision, mais aussi j'aime le secteur de la post-production, dont j'évolue comme auteur. Et en plus de cela, je fais la prise de vie. Je suis très passionné par le cinéma hollywoodien, qui m'a attiré vers le cinéma. Et ça m'a donné le goût. Aujourd'hui, j'ai travaillé dans le secteur de la 3D et des effets spéciaux. Bien qu'aujourd'hui, le monde de la pub m'a voulu. Et là, je suis corporate dans une agence de communication publicité comme Motion Quartz. Après avoir visualisé ce reportage, je suis très content de voir Negis entreprendre dans tout ce qu'il est en train de faire actuellement et de voir CEO d'une entreprise de communication et publicité et comme aussi boîte de production audiovisuelle. et ça m'a fait énormément du bien. J'ai bien suivi les difficultés que Negis a évoquées durant son entrevue. Moi, ce que j'aimerais donner comme conseil, on est dans un pays où on ne peut pas beaucoup attendre chez quelqu'un, quelque chose ou encore de l'état congolais, tout ce qui est géré. Alors, je vais lui demander beaucoup de courage. Déjà, ce qu'il a fait, c'est un petit pas. Alors, il doit encore en faire autre. Dans ce pays, pour que vous ayez aussi beaucoup de valeur, il faut essayer de s'investir comme il faut et surtout investir son nom. Dans la plupart des cas, d'autres personnes ont plus de valeur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un nom. Et surtout dans notre pays, on le connaît bien. Lorsque quelqu'un vient des pays extérieurs que nous connaissons, il a beaucoup plus de valeur et lorsqu'il y a un marché, on lui propose mieux que les autres. Alors, il doit beaucoup travailler, il doit initier des projets comme il est en train d'initier et puis aussi concrétiser ces projets-là. Parce que lorsqu'il y a un projet et que vous ne concrétisez pas, c'est-à-dire que ça sera difficile pour que vous puissiez investir votre nom. Mais plutôt, lorsqu'il a un projet et qu'il le concrétise et que ce projet-là est consommé comme il faut, on saura « Ah, c'est tel, c'est Negus qui a fait ça, tout ça, etc. » alors cela fera assez qu'il soit respecté et lorsqu'un client viendra sur vous, il saura de lui-même qu'il a déjà fait tel travail et puis il a réussi dans ça, ça, ça et lorsque je vais travailler avec lui, je lui dois ça. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors, il vient de parler en termes du rendu, donc du résultat du travail. Il doit faire en sorte que ces travaux puissent être des travaux de titan, c'est-à-dire des travaux dont, lorsque vous regardez et vous dites « Ah non, c'est type, c'est un bosseur. » Donc c'est aussi quelque chose de très intéressant. Nous sommes dans un milieu où les choses sont compliquées. Il faut aussi être pluridisciplinaire. Pourquoi être pluridisciplinaire ? Parce que lorsqu'on est pluridisciplinaire, ça peut faire en sorte que si aujourd'hui vous n'avez pas un marché par rapport à ça, peut-être l'autre métier ou l'autre connaissance peut vous générer des revenus et tout ça va vous permettre peut-être à investir encore de plus en plus pour vos propres projets. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important parce qu'il est dit en passant connaître beaucoup ou encore apprendre beaucoup, c'est pas mal parce que toute connaissance dans la vie a toujours été importante mais il faut apprendre les choses une à une. C'est vrai, c'est bien, il s'est inspiré des productions sud-africaines, nigériennes, tout ce qui est tiré, mais ces gens-là a eu aussi à passer dans toute une routine. donc lui aussi est de sa part, il doit continuer à faire des recherches, il doit continuer à apprendre, il doit continuer à développer son savoir-faire et jusqu'à ce qu'il aura vraiment à faire des travaux très impressionnants et je pense que des gens seront derrière lui pour lui financer, pour l'aider, pour lui donner des coups de pouce. alors s'agissant des jeunes qui ont du talent comme Negus mais qui hésitent de se lancer dans l'entreprenariat, que notionne-là ? Conseil, c'est-ci. Mon conseil pour les jeunes en voyant ce que Negus est en train de faire par rapport à son jeune âge, moi je donnerais comme conseil la première des choses qui me viennent à tête, c'est que j'aimerais dire qu'au Congo, le bonheur des gens dans l'avenir ou le bonheur des jeunes, c'est pas dans le corporate ou encore d'aller chercher seulement de l'emploi. Moi je trouve que c'est dans l'entreprenariat parce qu'une chose qui est vraie, j'aimerais dévoiler à tant qu'artiste, créateur de monde des personnages et d'images ou réalisateur, dans ce pays on ne sait pas payer les gens et puis en plus de cela, l'État ne s'intéresse même pas au salaire des gens dans les sociétés. Alors comment avec des petits salaires, les gens vont s'organiser pour avoir tout ce qu'ils voudront avoir. Moi je trouve que lorsque vous entreprenez, en commençant petit à petit, peut-être tôt ou tard, vous allez arriver à avoir une grosse boîte et peut-être par après, vous allez devenir aussi employeur, vous allez commencer aussi à employer des gens. Donc c'est un peu ça, chercher à entreprendre, ayez ce courage-là parce que votre bonheur, tout ce que vous rêvez être, ce n'est pas dans le corporate, ce n'est pas d'être engagé quelque part et avoir un petit salaire. Mais moi je pense que si vous entreprenez et que vous avez des revenus, ça peut vous aider juste à vous organiser et puis aussi à financer vos prochains projets ou encore vos futurs projets pour devenir des grandes personnalités. C'est la fin de cette émission. Rappelons qu'elle fait la promotion des jeunes entrepreneurs en faisant intervenir des spécialistes pour les aider à devenir meilleurs. Vous voulez nous écrire ? Faites-le au numéro situé au bas de l'écran. Et si vous voulez contacter Abile Concept, faites-le à ce numéro. Je vous dis au revoir et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501